L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Le rythme unit souvent les gens, et Craig David fait de son mieux pour faire passer le message que la tuberculose peut être guérie avec succès. Il le chante et réussit à faire parler les enfants au sujet de la tuberculose. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu la tuberculose ? Ou est-ce que vous avez des amis qui ont eu la tuberculose ? Oui, moi, quand j'avais 9 ans, monsieur, je suis allée à l'hôpital, parce que je suis beaucoup. La tuberculose donne souvent un grand sentiment de honte, et il faut du courage pour affronter cette maladie. L'étape cruciale est le dépistage et le traitement immédiat. Et c'est justement le message que Craig David a fait passer des écoles, au foyer, et au club de jazz de Cape Town. La tuberculose fait partie de ces choses dont on ne devrait jamais avoir honte. La tuberculose est curable. Il faut juste continuer de prendre les médicaments. Le fait de faire passer le message par le biais de la musique et en parlant aux gens chez eux est en train de faire la différence en Afrique du Sud où 300 000 personnes attrapent la tuberculose chaque année, comme l'explique Nuldas Beyers du centre antituberculeux Desmond Tutu. Si nous allons chez les gens pour leur parler de la tuberculose et du VIH, les gens acceptent d'être testés. Ils sont inquiets pour leurs enfants, et ils veulent une vie meilleure. En plus de l'excitation créée par la Coupe du monde de football en Afrique du Sud durant l'année 2010, le fait que le sport puisse faire une différence est devenu une réalité évidente. Le message que la tuberculose est guérissable passe d'autant mieux lorsque les gens sont unis par le biais du sport et de la musique. Les gens sont excités quand on parle de foot. Ils le sont aussi quand on parle de musique et quand on chante une chanson qu'ils connaissent. Et je crois qu'il faut invoquer ce genre d'enthousiasme en le liant au message pour que les gens puissent en prendre vraiment conscience. Quel que soit l'endroit où Craig David se produit, il est clair que le public est séduit par sa musique. J'ai découvert que lorsqu'on s'attache à la bonne chanson, elle a un impact. Certains des plus grands dirigeants politiques peuvent se tenir sur un podium et prêcher à la nation pour dire aux gens comment ils se sentent. Mais une chanson peut toucher des millions et des millions de personnes en même temps, tout en ayant un effet complètement positif. Il faut donner aux jeunes ce qu'ils comprennent si on veut sauver plus de vies dans le monde et enrayer l'avance de la tuberculose. Ce reportage a été préparé par Debra Doferty pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada